... Mesdames et messieurs, chers amis qui regardaient cette vidéo, la France, l'Arménie et le monde entier sont touchés aujourd'hui par une crise sanitaire d'une ampleur inédite. Certes, le confinement et les règles sanitaires associées nous empêchent de nous retrouver aujourd'hui autour du Kachkar, comme nous aimons à le faire ensemble à Grenoble chaque 24 avril. Mais heureusement, nous pouvons nous rassembler autrement, virtuellement, mais en communion, avec aussi de la chaleur humaine. C'est pour cela que j'ai à cœur de prendre la parole aujourd'hui pour commémorer le génocide des Arméniens. Il y a 105 ans, un massacre terrible était perpétré sur le peuple arménien. Nous le nommons génocide, nous le nommons car il le faut, car le combat pour la reconnaissance pleine et entière est toujours en cours. Chaque année, avec les associations, avec les institutions, avec les citoyennes et les citoyens qui portent haut à Grenoble l'étendard des droits humains, ensemble, nous nous souvenons. Nous nous souvenons de la persécution des villages, nous nous souvenons de la famille, nous nous souvenons des massacres et de la famine, nous nous souvenons de la déportation. Nous nous souvenons de la cruauté avec laquelle ont été traitées ces enfants, ces femmes, ces hommes, au seul motif qu'ils étaient arméniens. Nous nous souvenons et nous dressons un rempart contre l'oubli. Nous nous souvenons qu'un génocide a été perpétré. Je pense aussi à l'immense douleur qui a hanté les rescapés, les exilés et qui marque aujourd'hui encore leurs descendants et les générations suivantes. Nous nous souvenons pour elles, pour eux et pour qu'à l'avenir, plus aucune personne, quelle qu'elle soit, n'ait à subir ce qu'on subit, celles et ceux que notre mémoire honore. L'écrivain belge Pierre Mertens le disait, reconnaître la réalité du génocide, ce n'est pas seulement rendre justice aux victimes, c'est permettre aux descendants des coupables de retrouver la paix. Ce triste anniversaire à la dimension universelle nous rappelle que la vérité et la paix sont précieuses. Elles doivent être défendues partout, par tous, pour tous. La vérité et la paix sont les majestueux totems qui protègent notre humanité, qui unissent les peuples. Elles sont une responsabilité collective à laquelle nous voulons contribuer. Collectivement, nous devons nous souvenir et collectivement, nous devons nous soutenir. Aujourd'hui, nous célébrons aussi la reconnaissance du peuple arménien, la reconnaissance de cette formidable renaissance qui, par la richesse de sa langue et la profondeur de sa culture, rayonne dans le monde entier, jusqu'ici à Grenoble. Dans notre ville, nombre d'Arméniens et d'Arméniennes persécutés ont d'ailleurs trouvé l'hospitalité à laquelle chaque être humain a droit, ici, dans la tradition grenoboise d'accueil et de solidarité qui nous est si chère. Les exilés arméniens ont pu se reconstruire, avancer et croire à nouveau dans la vie. Ils ont vécu, ils vivent et ils font vivre Grenoble. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous célébrons aussi les liens fraternels qui nous unissent à l'Arménie et notamment à Sévan, avec laquelle Grenoble allie un accord de coopération il y a plus de 15 ans. Mais les liens qui nous unissent ne se résument pas à un document signé par deux parties. Être ville jumelle, c'est porter ensemble nos mémoires, les garder vivantes, les mettre en partage, c'est se tendre la main d'un pays à l'autre, c'est former ensemble une communauté de vie. Je me réjouis des liens de confiance, de complicité et d'amitié qui unissent Sévan et Grenoble, l'Arménie et la France. Depuis le début de l'épidémie, nous sommes d'ailleurs en contact permanent avec nos partenaires arméniens. Chaque semaine, nous échangerons sur l'évolution de la situation sanitaire. Pour l'instant, Sévan est peu touchée. La région semble relativement épargnée, comme d'ailleurs à ce jour toute l'Arménie. Et c'est une bonne nouvelle. À Sévan, les actions importantes de coopération en matière de santé que nous avons réalisées ensemble ces dernières années prennent encore plus de sens dans le contexte actuel. Je pense en particulier aux rénovations des services d'urgence et des lieux de santé dédiés aux premières consultations. L'hygiène a été fortement renforcée aussi récemment dans ces établissements de santé avec l'arrivée de points d'eau dans les chambres, dans les couloirs, dans les salles de soins, avec des robinets chirurgicaux, avec l'achat d'appareils de stérilisation. C'est une aide précieuse dans la gestion de crise actuelle. Et dès maintenant, nous préparons aussi les programmes d'été pour que se tiennent à Grenoble les cours de français dans les écoles de Sévan et pour proposer des activités culturelles comme celles menées par la compagnie Alette et Gaillane l'an dernier qui fait d'ailleurs l'objet d'une belle exposition en ce moment. On peut le découvrir dans la programmation virtuelle de la Maison de l'International qui est donc accessible en ligne. Et puis, je veux évoquer ici l'aboutissement ce mois-ci d'un projet ancien, un projet qui nous tient à cœur. Je veux parler de l'acheminement de deux bus réformés qui vont servir au transport des étudiants de Sévan. C'est le résultat d'une coopération efficace entre la Maison de la culture arménienne, la ville de Grenoble, le département de l'Isère, le maire de Sévan qui était ici à Grenoble au début de l'hiver, avait pu découvrir ces bus au dépôt de Saint-Égrève. Ils sont désormais assez vannes après quelques péripéties et c'est une excellente nouvelle. Mesdames et Messieurs, si l'état d'urgence sanitaire en France comme en Arménie nous contraint à adapter cette journée de commémoration, il n'altère en rien la force de nos liens ni la force de notre souvenir en ce 105e anniversaire. Le peuple arménien a su se reconstruire après avoir subi les convulsions de l'histoire à une autre échelle. Je nous souhaite de sortir renforcés de l'épreuve que nous traversons, plus déterminés que jamais, à œuvrer pour une société résiliente et solidaire, ici, comme à Sévan. je vous remercie. Je vous remercie.